... Cour d'eau du versant sud-ouest du Vercors, c'est sur le plateau de Fondurle, altitude 1500 mètres, que je prends naissance par infiltration. ... Évoluant super, je vois le jour une première fois en sortant de la grotte du Brudour, située à mi-chemin entre le plateau de Fondurle et le plateau de Lange. ... Après avoir parcouru plus d'un kilomètre à l'air libre, je retrouve progressivement les entrailles de la Terre avant de traverser le plateau de Lange, altitude 1000 mètres. ... ... ... ... Il arrive, lors de précipitations importantes, que je traverse en surface une bonne partie de la plaine de Lange avant de m'engouffrer sous terre au niveau du chalet de Beauvalon. Je renais, pour la deuxième fois, à la hauteur du col de la machine, en me projetant dans cette vaste excavation appelée Combe Laval, creusée lors de la période glaciaire, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Je progresse dans le fond de cette combe en accumulant les résurgences qui s'écoulent de ses flancs. ... Je produis, au niveau du monastère orthodoxe Saint Antoine le Grand, de l'énergie propre par l'intermédiaire d'une première centrale hydraulique. ... Convaincu sans hésitation que ma naissance se situe bien dans les entrailles du plateau de fond d'Hurle, je dois préciser qu'officiellement, je ne porte le nom de Cholet qu'à partir de mon arrivée dans Combe Laval. En amont, on m'a affublé du nom de Ruisseau du Brudour. ... Quelques centaines de mètres plus loin, je subis un prélèvement afin d'alimenter la deuxième centrale située à la sortie de cette combe. ... Ensuite, je recueille l'eau d'une des plus belles cascades de la région, la cascade du Frochet. ... ... ... Après être passé sous le pont des Chartreux et côtoyer la deuxième centrale, je pénètre dans l'enclave du Royan en passant sous le pont du Tram. ... Juste après avoir alimenté une pisciculture, je suis sollicité par une céréale ancienne au niveau du pont du Cholet. ... Quelques centaines de mètres avant de disparaître, je donne mon nom à un agréable domaine qui propose des chambres d'hôtes. ... Enfin, je me jette dans Lyon, rivière qui prend sa source sur la commune de Bouvante-le-Haut, au pied du roc Toulot et du plateau d'Ambel. ... Cette dernière se jette à son tour dans la Bourne, rivière qui prend sa source à Lens-en-Vercors, et qui, après avoir emprunté les fameuses gorges du même nom, recueille à Pont-en-Royant, la Vernaison, en provenance du versant nord du col du Rousset. ... Celle-ci descend du Vercors par les Goulets et contribue, elle aussi, à la fourniture d'énergie propre, juste avant de se mélanger avec la Bourne. ... Tous ces cours d'eau, réunis dans l'enclave du Royan, participent au débit de l'Isère, sur la commune de Saint-Nazaire. ... 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